donc quand chaque information la peur la frustration la puissance apparaît elle apparaît forcément dans ce trajet de l'information qu'on appelle le spin quand elle apparaît elle est la présence du regard et de la réalité confondue ok et quand elle apparaît je dirais tout l'univers est inclus dans l'information qui apparaît ici mettons que ce soit la peur donc ça veut dire que la peur avant d'études mémoires à laquelle le regard liquidien va se va se pluguer et qui va donner une idée de la mémoire de la peur pardon ok la mémoire c'est une idée de l'information c'est pas l'information donc la peur va apparaître ici et quand la peur apparaît elle est un point d'assemblage dans l'univers c'est à dire que quand la peur apparaît c'est uniquement de l'information et à chaque fois qu'on a de l'information sans mémoire juste la présence de l'information et bien on a un point d'assemblage et dans ce point d'assemblage tout l'univers est inclus dedans toute la conscience toute l'information disponible c'est à dire que c'est un point de jaillissement de l'information ce qui rejoint l'idée qu'on avait partagé dans le cadre du séminaire l'année dernière comme quoi quand vous avez par exemple une peur dans votre vie qui est extrême elle est d'abord un point de jaillissement de la vie un point d'assemblage du regard et de la réalité et un point d'information qui connecte à l'ensemble des informations l'univers c'est à dire à la totalité de la conscience ça veut dire qu'aujourd'hui pour entre guillemets comme dirait astrid être le canal on va dire pour être en présence de ce canal c'est à dire l'entièreté de l'information et bien ça passe par un point d'assemblage qui est votre peur mais nous quand on parle de la peur on parle pas de la peur comme point d'assemblage on parle de la peur comme une idée de la peur c'est à dire une contraction de la peur or ce qui se passe c'est que quand l'information apparaît au sein du spin dans un premier temps elle est le point d'assemblage puis dans un deuxième temps elle est une trace et elle se contracte ça veut dire que le spin c'est une respiration c'est à fois la totalité et la pénurie la plus totale en même temps ça veut dire que la peur sa présence dans dans le tracé du spin c'est la totalité de l'univers c'est un point d'assemblage où toute l'information converge donc tout est disponible mais c'est aussi à chaque passage donc sa trace c'est aussi un point de contraction c'est à dire qu'en fait le spin respire si vous préférez il n'arrête pas de respirer il est la totalité de l'univers et puis il est la limitation l'univers à son extrême ce qui n'est pas étonnant pourquoi parce que le spin n'oubliez pas c'est à la fois de l'information qui se contracte vers le centre et qui s'expand vers la périphérie c'est à dire en s'éloignant du centre donc c'est une respiration c'est-à-dire qu'en même temps que ça tourne ben n'oubliez pas ça fait poum 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 donc la peur c'est à la fois quelque chose qui se se contracte et et s'expand pour être en lien avec la totalité le regard liquidien lui va se concentrer sur l'idée de la peur c'est à dire le contenu de la peur c'est à dire qu'il va vers le centre et le regard écrit extra liquidien lui est en lien avec le point d'assemblage c'est à dire le contenant alors le point d'assemblage c'est on va dire que ça va se concentrer d'abord sur le contenant parce que nous on voit que le contenu mais le point d'assemblage en fait c'est la réunion des deux c'est à dire à la fois aller vers le centre de l'information et du spin et en même temps s'éloigner du centre de l'information donc ce qui permet en fait d'accéder aux deux c'est de passer en compte en conscience extra liquidienne qui permet d'être en lien avec le contenant c'est à dire qu'on va faire deux ou trois pas en arrière par rapport au corps et le regard n'est plus dépendant du corps et là tout à coup on est en lien avec notre contenant et à partir du moment où on voit le contenant tout en gardant l'accès au contenu et bien on accède au point d'assemblage donc quand on dit la peur est mon point d'assemblage c'est que la peur est la totalité d'univers confondus également